7000 substances chimiques, dont des métaux lourds, et plus de 12 ans pour être biodégradés. Jeté par terre, il vous coûtera 135 euros. A Aubernay, c'est presque 10 fois plus. On essaie de faire un maximum pour garder une ville propre. 135 euros étaient dérisoires. Il nous fallait vraiment quelque chose de plus important pour que le jeu n'envahille pas la chandelle pour les personnes qui s'y risqueraient. Et les commerces doivent aussi participer. Sur chaque terrasse, obligation de disposer des cendriers. Côté passant, l'amende record remporte un accueil mitigé. Je pense que 1000 euros, c'est une grosse somme. Il y a peut-être tout le monde qui ne peut pas la payer, mais au moins c'est dissuasif et ça permet de vraiment mettre dans la tête des gens qu'il ne faut pas jeter les mégots. En France, près de 23 milliards de mégots sont jetés au sol chaque année.